Salut à tous, c'est Pêcheur de Trésor. Alors aujourd'hui on est sur un canal, sur un pont très isolé. Donc c'est un endroit idéal pour trouver des armes ou des coffres forts je pense. Vous voyez on est bien couvert, il fait assez froid aujourd'hui. Ouais il fait très très froid même. L'eau elle doit être fraîche aussi mais c'est pas grave, on est bien équipé donc ça devrait le faire. Je te propose de commencer tout de suite. Premier lancé c'est toujours un indicateur clé. Pour savoir ce que ça va donner. C'est bizarre. Moi j'ai déjà des choses là. Ah ouais ? Ah ouais, là-bas, là-bas en face c'est rempli. C'est bon signe toi. Ah ouais c'est rempli mais c'est lourd en plus. Cuivre ? Ah non c'est des chaînes, des pneus neige, des chaînes de voiture. C'est grasse ? Ouais. C'est grasse ? Ouais elles sont grasse. Ah ouais ? Je crois que c'est ça ouais. Ok. Bah ça va bien avec la température. Bah écoute ouais. Je pense que ça n'a pas été fait. Mais puis tu vois des chaînes comme ça, ça peut vouloir dire que... On sent le froid sur les mains. Ouais. Ça peut vouloir dire qu'ils ont vidé une voiture volée tu sais. Souvent c'est des trucs que tu as dans le coffre ou quoi. Oh alors est-ce qu'il y a un indice ? Ça c'est un tournevis. Mais j'ai quelque chose. Oh il y a pas mal de choses on dirait effectivement. Oh oui ! Ah ah ! Attends 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 attends. Un piton ! Est-ce que c'est pas un vrai ? Un piton ! Oh il est armé. Il est armé en plus ? Ouais. Ah fais gaffe. Fais doucement. Il y a écrit quelque chose là. REC ! C'est un vrai alors. Bah ! C'est un vrai mais sûrement du 9mm grenaille ou quoi tu vois. Ouais c'est ça ce que j'allais dire. C'est des vrais mais c'est de la merde. C'est pas du gros calibre. Ouais c'est pas une bonne marque. Ouais mais c'est un vrai. Vu comme ça vu la profondeur je pense que c'est un 9mm. Ouais euh... Comment ils s'appellent ça ? Flaubert ? Ouais 9mm Flaubert grenaille. Donc là on va faire attention surtout qu'il y a Rasta là donc. Ouais celui-là il est dangereux un peu. Armé comme ça un revolver c'est dangereux. Après quand tu vois que c'est tout bouché. Oui oui. Mais bon. On sait jamais. Faire gaffe ouais. Garde le bien vers le bas. Parce que tu vois la détente elle est très proche là. Bah oui il est armé. Ouais ouais. Bon après encore une fois normalement il n'y a aucun... Oui oui mais je veux dire celui-là pour le coup on va pas... C'est bien joué. Bien joué. Merci. Je suis vraiment refait. Deuxième lancée. Une première arme en 30 secondes. Allez vas-y faisons une deuxième. Allez c'est parti. Ouais il y a du poids. Ça c'est... Ça c'est pour démonter les roues. Et une pile. Bonne dépollution. La fameuse bonne dépollution de Quentin. Ça faisait super longtemps que je n'avais pas entendu dire ça. Bah ouais. On en remontait plus de pile. Bah non c'est ça il n'y avait pas de pile. C'est moins beau lancer mon petit. Ouais on essaye. Quentin il préfère dépolluer les armes à feu quand même. Ouais bah j'aime bien les piles aussi. J'aime bien les piles mais... Il faut les deux. Il faut dépolluer les gunnes. Oh ! C'est une cigarette. Allez tu la fumes. Allez c'est l'occasion de faire de la prévention. Ouais. Fumez-tu. Ça provoque 9 cancers du poumon sur 10 quand même. Pas mal. Et les autres c'est lié au poussière de ferraille. Ouais. Les autres c'est... Pas de chance. La Tholas. Ouais vieux morceau de ferraille. Et les tout ça je reste à aujourd'hui. Ça va ? Oui. Tout va bien ? Oui il a l'air d'aller bien. Là j'ai eu un gros objet. C'est quand même. Quelques kilos. Je pense pas que ce soit de la carrosserie de voiture. Je pense que c'est mieux. Oh non ! Oh non ! Oui. Allez viens. C'est pour ça que ça a accroché mal. T'as encore de l'apprentissage à faire pour deviner les objets. Ouais. Ouais ça c'est ce qui sert à obstruer la vitre je crois sur la voiture. Ça devait aller ensemble. Ok. Demi. Non même pas une demi-portière. Un tiers de portière. Bon bah on continuera ça. Là j'ai un objet plutôt conséquent. Donc j'appelle mon... L'expert. Mon bro à l'aide. Alors. Là tu vois il vient quand on tire doucement. Donc on va faire comme ça pour l'instant. Et je pense que quand on veut vraiment le remonter on ira soit là-bas. Soit ici mais bon. Je préfère qu'on avance déjà ici. On a encore quelque chose. Juste un bout mais un bout conséquent. Oh. Ouais. Tu te filmes ? Ouais. Allez. Ah ouais. Ok. J'arrasse un peu. Allez là on fait appel aux experts de voitures en commentaire. Une jambe de quoi ? Ça m'a l'air d'être une classique celle-là. Pas très originale. Mais bon. C'est mieux que rien. C'est bien joué. Après s'ils ont jeter plein de jambe c'est bien pour la ferrariée. Moi je dis pas non. Oui c'est pratique ça. Ah mais là c'est plus lourd. C'est pas juste une jante là. Ouais non mais c'est comme tout à l'heure mais. J'ai quand même quelque chose on dirait. Une canette ? Non. Hum. Je sais pas trop ce que c'est. Qu'est-ce que c'est un peu dangereux ? Ouais c'est un peu bizarre. Si vous savez en commentaire. Il faut faire attention. On sait jamais. On va faire attention avec celui-là. Oh un truc qui était tout au fond avec un poids que j'aime bien et bien aimanté. C'est prêt ? Ouais. Ouais c'est assez lourd. C'est pas vrai. Oh non une autre. Bah c'est bien. Bah oui c'est bien. C'est pas mal c'est pas mal. C'est bon on prend aussi. Bah il devrait voir les quatre. Ouais peut-être. Ah c'est le même modèle ouais. Nickel. Ok bien joué. Merci. Il y a un stade où je sais même plus si c'est le même ou pas parce que c'est beaucoup plus à droite j'ai l'impression que tout à l'heure. Ouais il y a peut-être plus de côté. Mais même poids aussi ouais. Après s'ils ont jeté plein de jambes c'est bien pour la ferraille moi je dis pas non. Celui-là on l'a tellement déplacé il vient de loin. Ouais. Ton pronostic montre si comme ça ? Je sais pas c'est massif. Un châssis. Ah mais c'est plus long. Je dirais pas un bout de voiture parce que là on le verrait déjà non. Ça serait déjà en train de tout retourner. On voit déjà un peu. Ah oui c'est quand même gros. Ah ils ont tiré un bout de voiture. Vous allez mettre un an peut-être plus épais non. Purée. C'est un gros. Ah c'est lourd. Ça c'est un gros machin. Renaud heureusement on a pas monté d'en haut. Ouais. Parce que l'aimant va suffire comme ça. Tu vas tirer un autre. Dans le trou là. C'est le trou du haut là. Ouais c'est juste pour le sport. Il rentre ? C'est prêt ? Vas-y. C'est la pétanque. Oh joli. On y va. Allez on va se le prendre dans la gueule. Ça sert à rien. Tire en beurge. On y va ? Ouais. On va te bloquer ton émant déjà. Là tu dois être bloqué là. Allez. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah il est beau celui-là. C'est un des plus beaux qu'on ait fait encore. Sans le travail surtout c'est un des plus beaux. Ouais je pense que c'est un utilisé ou un truc comme ça. Je ne sais pas s'il va rentrer dans la voiture celui-là. Ah ça va. Ah ah ah. Eh t'as vu il y a un chat là. T'as vu le chat Rasta ? Il attend pas nous ? Non. Une pince on dirait. Des munitions 3 d'un coup en plus Il y a un truc Des grosses Je crois que c'est des munitions de la guerre Ah non J'ai cru que c'était une pince Il y en avait que deux qui dépassaient On peut voir ce qu'il y a écrit dessus WRA19 1943 c'est la guerre 1943 mon petit Quentin Cette munition était en 303 british Des munitions qui ont été fabriquées Aux Etats unis en 1943 Pendant l'effort de guerre américain Uniquement pour les armes anglaises Puisque aucune arme américaine n'utilise ce calibre Regardez comme elles sont belles Pendant que Quentin fait le malin avec son aimant C'était limite Je suis refait En cherchant les munitions J'avais vraiment fait traîner sous le pont Je t'avais fait pareil si tu veux Tu auras le droit d'avoir la moitié des munitions que tu trouves Comme c'est mon spot Rasta, trottoir Là peut-être Eh oui Je l'avais col Allez 2-5 Elles sont sous le pont Combien de munitions cette fois-ci Allez au moins 3 s'il vous plaît S'il vous plaît Dieu des pêcheurs à l'aimant Oui il y en a Essaye de faire la moitié Et je fais la moitié Ok Encore une Donc c'est cette moitié-là du pont Déjà ça c'est sûr C'est là Bah tu n'as pas jeté de la direct On ne saura pas C'est là je pense Il y a du poids Une truelle Je suis mort Il n'a pas de munitions avec en plus Que la truelle Oh 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 Il y en a encore Hop 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 La mince Ah si si Encore une C'est pas le même calibre Si si c'est le même Allez C'est limite Ok C'est vraiment limite Ok bien joué On se retrouve donc sous un nouveau pont T'es motivé ? Bon pas trop de gros morceaux de voiture Parce qu'il n'y a plus de place là On va voir ce qu'on trouve ici C'est encore plus paumé que les autres ponts C'est un peu plus haut aussi T'es avec moi là ? Si on a un objet Ah ouais c'est lourd Ok L'union fait la force Oh ça fait penser à une échelle À une échelle Non L'échelle de quoi ? De Richter ? Arrête La carrosserie Classique Bon au moins ça rentre dans le coffre Oui bah Écoute hein Pour changer Ouais c'est possible Oh là il y a plein de vases dedans Allez là j'ai quelque chose de gros Oh ça va faire les bras Ouais l'échelle Je m'en doutais Je m'en doutais Je l'ai dit tout à l'heure mais Ouais ouais Je savais qu'il y avait une vieille échelle Là je la sentais Mais c'est quand même très lourd C'est du bon métal Ouais bien écoutez pour l'instant Ce pont c'est assez maigre Un bout d'échelle et un bout de carrosserie On a changé de côté Et il y a quelques trucs ici aussi On va regarder tout de suite Là j'en ai un Sûrement des mains Oh j'ai failli le perdre mais il est encore là Ok il se débat Comme si c'était un gros poisson C'est un panneau non ? Un gros panneau Ah oui c'est un panneau Un view alors Allez moi je pense que c'est un panneau Panneau d'époque ? Ouais mais c'est assez lourd Ah ça dure un à dire Il ne reste rien malheureusement Carrément Oh C'est un châssis Un bout de châssis découpé Ouais Ouais ça fait du poids Ouais là aujourd'hui c'est vraiment les ferrailleurs A part le revolver Que je t'allais attraper Comment ? Le fond était monté du coup ça m'a Oh putain Il est plus lourd quand tu étais là Ah non Ah j'ai plus arrivé là Il est beaucoup trop lourd Il est venu plus lourd Il est venu plus lourd Il y en a deux tu crois ? Attends j'arrive Je sais pas c'est deux fois plus lourd Comment c'est possible ? Il y a un plongeur qui s'est accroché Bon attends j'arrive Ah ouais non Voilà C'était quoi ce machin ? Bon Pendant que Quentin est en train de remonter un minibus Peut-être la voie Peut-être la voie Ah C'est horrible J'ai filmé J'ai filmé Un sacré minouche Ça vient ça vient C'est un canon ? Ouais Eh ben ça c'est du gros Allez j'ai rejoint les jeunes Ouais On est prêt maintenant Bon alors il y a des gros morceaux de voiture c'est ça que tu me dis resta ? Je pense qu'elle est au moins deux Au moins deux ? Au bord Ok Plus l'autre que j'ai laissé au milieu tout à l'heure On se déplace sur des quantités de morceaux là les gars C'est n'importe quoi Il y a des bulles Mais là on a eu l'équivalent de trois ou quatre morceaux sur lesquels on s'est déplacé On s'est accroché à d'autres, on a avancé petit à petit, c'était vraiment n'importe quoi Allez Je suis là c'est le dernier de la journée Moi j'en peux plus Il est vincement massif Ah c'est pas un morceau de carreterie c'est pour ça Ça doit être un truc comme ça qu'on avait du pont aussi Une gouttière ? Ou des pâles blanches mais ça doit remonter à un moment Ça c'est pareil pour le poids c'est parfait Ah oui Ça rentre ça ? Ouais Non c'est pas encore Ah oui Tu vois Ah merde il est encore plus long Oh là là On peut pas Vas-y Attends C'est un an fini Il m'a dit oui ça rentre Non mais Tu rêves ? C'est incroyable Attends Il fait la taille de l'hiver entier En plus même Mais c'est pas fini encore J'aurais dû laisser les mains On est à la fin là Attends je sais Je mets deux bouts là et toi tu marches au fond Ouais Attends Ouais mais il faudrait qu'il se pousse devant là T'es prêt ? Non non il va pas il va pas Attends Je vais m'enlever tu vas tomber Je vais sortir Non attends Je vais m'enlever Tu m'es dist... Bonjour Bonjour Vous tombez super bien On allait vous appeler Qui vous arrive ? Qu'est-ce que vous avez trouvé ? Ouais D'habitude on emmène tout chez le fer ailleurs Attention il est armé Ouais il est armé ouais Là il est marqué REC Du coup la marque On ne sait pas qu'il soit à blanc celui-là Oh attention les empreintes Ouais Du coup on a compris que vous sortez des trucs ou vous embarquez ? Ouais je sais faire ailleurs Il y a des voitures complètes hein ? Ouais j'imagine hein ? Il y a des voitures avec des personnes dedans aussi Ah ouais ouais Combien on en a sorti ? Il y a l'année dernière ? C'est pas 18 Des suicides ? On a eu des suicides Ouais il y a eu Il y a eu Bonne procédure pour nous 35R 35R Grenaille Ça sera un grenaille ouais Ça marche on va écouter Bonne journée Bonne journée Au revoir Au revoir Et pour ceux qui se le demandent Nos aimants viennent du site de Maison de la détection Donc nous ce modèle là c'est le Barbarian 1600 kg Donc du très très costaud mais vous avez différentes gammes sur leur site On a regardé le calibre du revolver qu'on a trouvé Donc c'était un revolver à grenailles Qui sont maintenant en catégorie B Donc on a bien fait de le donner à la police Voilà c'est ça dans tous les cas pour avoir ça à la maison Bah en fait c'est impossible si vous l'avez trouvé dans la nature Puisqu'il existe des procédures pour le catégorie C Mais pas pour le catégorie B Il faut les remettre dans tous les cas aux autorités Ouais Les policiers étaient vraiment vraiment très sympas Ouais ils sont sympas Ils ont appelé la gendarmerie du coup qu'ils sont responsables de ce type de trouvaille Et en plus donc c'était la police rurale et la police municipale Qui nous ont parlé un petit peu du genre de dépôt sauvage Qu'ils trouvaient au bord ici et dans l'eau Et ils nous ont dit qu'effectivement il y avait énormément de morceaux de caroterie par ici Ouais ça confirme Quand je suis en arrière Ah c'est pratique ça Alex ! On a besoin d'aide Allez viens Gaëtan Allez Gaëtan qui fait 180 kg au développé couché donc euh On va voir si c'est vrai Ouais C'est pas vrai C'est la fin du lit Allez Allez En vrai à deux on en aurait trop chier C'est vachement lourd hein C'est hyper lourd Un très gros morceau on dirait ouais Un Deux Trois Un Deux Trois Un Deux La taille C'est prêt Un Deux Trois Un Deux Trois Là il y a le numéro de série là Ah Ouais Bon fini de le sens J'espère qu'il y en a pas les plus gros que lui hein parce que Non Il y a du franc dessus ouais Une pièce Alors quelle année ? Une question Le plus 1961 Le poisson ? Ouais Mange le mange le mange le mange Je mange ? Ouais C'est vrai qu'il y a de la taille où on peut les manger plus Ouais 1961 Ouais Super Allo Allez Baptiste T'es mauvais Jack Oh non Gaëtan Allez je te souhaite que ce soit pas de la voiture hein Elle est pas très gros celui là il est à la bonne taille pour une personne Mais le problème c'est qu'il y en a d'autres dans le bord Qui viennent me gêner Il m'empêche de rouler C'est bon Elle tombe pas sur l'autre Ah oui Ah c'est celui là que j'avais eu Oh ouais Oh il était retombé Ouais Ok Euh non des montres pneus j'aurais dit moi Ouais après peut être si ça en serve pour découper les voitures Ouais des montres pneus ouais Euh ouais Ouais petit biche hein petit biche Il peut y avoir un coffre fort aussi Ça fait les deux ouais Ok cool Regardez ça les gars Rempli De pièces qui ressemblent à des boulons et tout Mais surtout de pièces de monnaie Eh oui je t'ai dit Le franc c'était bon signe Ouais regarde un franc Eh ouais ouais De francs trois francs Enfin pas trois francs mais Non non c'était vraiment pas du C'est pas du Rf 10 francs ici Oh Ah ouais Ouais bah en tout cas il y a du franc donc c'est très bon signe Ah ouais non il peut y avoir un coffre là Il est lourd hein Pardon Pardon Ah Oh celui là les gars il fait les avant-bras Oh oui il veut sortir un gros morceau là Effectivement On a besoin d'oeuvre Ouais un très gros mais J'essaie de les venir mais Oh il a chopé mais Attends il a chopé mais Attends il vise pas Oh là Oh Euh Bien joué Attends Oh Attends Attends Il a mou Pfff On va le guiller C'est super lourd ouais Et ça c'est côté côté Ouais c'était en grande partie à cause de l'eau ouais Ouais c'est pas fini encore Et là regardez moi je crois j'ai une pièce mais Et Justement C'est de l'euro là Elle s'est coincée mais 2 centimes d'euro Et ça c'est toutes ces petites pièces qu'il y avait Ouais j'en avais plein avec l'endroit où il y avait des pièces de monnaie Ok j'ai un bout d'une taille correcte qui vient Ça peut être intéressant vu le poids Je pense pas que ce soit de la voiture Ah bah c'est ton panneau Ça c'est au moins un panneau d'éviation Pêche est bien interdite Circulation interdite Chasse gardée Ok Il est sympa celui là Ouais il est bien Alex a quelque chose qui semble assez lourd Je déduis grâce à la posture Ah Vous vous êtes encore croisés Oh tu es obligé Ah Ça va puis ils sont gros les morceaux Attends c'est encore un caravent ça Non Non arrière Arrière Oh A l'arrière même C'est pas le même véhicule On va louer un camion plateau on va revenir Ouais F*** Et putain de roule Encore un caravan Ok Ah celui là c'est la moitié dessus Oh j'ai un tout petit bout là Allez autre chose que de la caroterie les pédales ouais les pédales ça reste sympa du coup tu saurais les replacer c'est ça ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu de pièces on est de l'autre côté du pont j'ai fait avancer déjà quelque chose je pense que c'est le cours de la voiture ouais mais ça a l'air d'être un poids correct tu y arrives tout seul donc c'est bon signe oh non c'est un gros un peu un gros panneau où il a l'air très très haut continue encore un peu avec un peu de chance c'est enfin le sorti d'enjeun il est vachement grand allez on prend vos paris en commentaire attention c'est de l'alu je pense allez attention la révélation sorti d'engin interdit aux engins motorisés sauf service ouais ok ok on va sortir le disque sur le découper on va les garder ça fait une très bonne table gelé encore un panneau ok usagers de la voie verte attention vous n'êtes pas prioritaire sur cette route voyons voir moi c'est un vieux panneau à l'état du panneau quoi tardi sauf c'est le même panneau que ça mais en pluvieux ouais dommage ils ont jeté toutes les générations de panneaux il aurait été sympa mais là il est mort ah bah oui on galère on galère à un froid j'ai plus de bois sacré journée les gars panneau ouais encore une génération ancienne ça il y a quelqu'un qui avait un gros problème avec les panneaux dans le coin nickel ah bah lui piste assis visite prioritaire je sais pas mais c'est l'équivalent du mien je pense de la voie c'est la fin de cette vidéo de pêche à l'aimant ouais c'était sympa bon c'était beaucoup de gros morceaux heureusement qu'il y avait alex et gaëtan qui nous ont aidé parce que la régalerie à deux et moi ces pièces en francs là quand même 10 francs c'est original d'en trouver je les ai encore dans ma poche je suis un peu dégoûté qu'on n'ait pas trouvé le coffre ou la caisse qu'elle avait ça peut être un sac aussi tu sais des fois c'est des petits sachets plastique quand ils volent mais je pense que c'est pas des voeux bon elles ont toutes noircies il y a du 10 francs elles sont dans l'eau depuis très longtemps celle-là ça rigole pas 61 il y avait de celle-là c'est plus récent c'est 90 1960 je sais pas combien ok dans tous les cas je pense que nous on reviendra pas ici parce qu'il y avait presque plus rien à part ça on se décalera un petit peu plus dans le canal et 69 et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de pêche à l'aimant